Messieurs et dames, bienvenue à la deuxième partie, deuxième version de cette émission Critique Info. Aujourd'hui, mercredi, les parlementaires sont attendus à l'Assemblée Nationale. Quand je dis sont attendus, c'est par rapport à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Mais rassurez-vous d'une seule chose, aujourd'hui, ça ne va pas être un très grand travail. Ils vont justement discuter sur des questions du point inscrit à l'ordre du jour. Le bureau est encore provisoire. J'aimerais répondre aux Congolais à la question de savoir pourquoi il n'y a-t-il pas jusque-là, on n'a pas encore nommé un informateur. Pour beaucoup de raisons. Cette Assemblée Nationale, elle est encore provisoire. Il n'y a pas encore eu confirmation des députés. C'est vrai qu'avec le temps, on aura cela. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas encore rendu les arrêts de confirmation. C'est-à-dire qu'il y a certains députés qui feront débouter. Il y a d'autres qui seront confirmés. Ça, c'est d'abord le problème. Et même ce bureau-là, il est encore provisoire. Ce bureau n'est pas encore définitif. Il faut d'abord qu'on installe le bureau définitif pour qu'une majorité soit constatée. Ce n'est qu'après, quand on aura installé définitivement le bureau de l'Assemblée Nationale, l'Assemblée Nationale elle-même, qu'on peut maintenant parler d'une question de majorité. Voyez-vous ? Une question de majorité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la loi congolaise dit au président de la République de nommer un informateur si la majorité n'existe pas. Mais si la majorité existe déjà, le président de la République ne peut pas nommer. Il n'a pas besoin de nommer un informateur. On va lire l'article 78. Jérémie, passe mon téléphone. On va lire l'article 78 de la Constitution pour comprendre exactement ce que c'est. On va lire. Parce que moi, j'ai la Constitution dans mon téléphone. J'ai le code pénal aussi dans mon téléphone. Question pour moi de ne pas m'écarter de la logique. On va lire l'article 78. Ça permet à plusieurs personnes de comprendre ce que c'est. Parce que très souvent, quand on a des débats, non, un informateur de Polanyi, il y a même des gens qui m'ont dit pourquoi le gouvernement traîne ? Mais comment le gouvernement va sortir quand il n'y a pas encore... quand on ne sait même pas le premier ministre ? On ne sait même pas qui sera le premier ministre. C'est compliqué. Avant qu'on parle du gouvernement, il faut d'abord qu'il y ait le premier ministre. Or, avant qu'on ait le premier ministre, il faut d'abord qu'on ait un informateur ou qu'il y ait une majorité. On va lire l'esprit et la lettre de l'article 78. Voilà l'article 78 de la Constitution. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Et le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Président de la République, le premier ministre, c'est-à-dire le gouvernement, il y a un député. Il y a un député. C'est-à-dire, il y a un député où il y a une assemblée nationale. Ce qui est un député, il y a un député par qui ? Parce que lui, il ne va pas aller le consulter. Qui le consulte ? C'est son informateur. Il fait un sous-entendu. L'informateur, il fait un député qui va consulter la majorité. Ce qui est une majorité, ce qui est vraiment établi, c'est-à-dire, il faut que le président de la République nomme le premier ministre. C'est-à-dire, il y a un député qui va proposer le premier ministre de la République. Il a proposé un député parlementaire. Il faut C'est ce que la loi dit. Il va nommer, il nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, mais après consultation de quoi ? De cette majorité-là. Donc, il va d'abord consulter la majorité. On compte la majorité par qui ? Par le responsable de cette majorité. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Ça veut dire quoi ? Le président de la République a révoqué le premier ministre. Ceux qui ont estimé qu'ils ont été intéressants pour le moment. Ils ont estimé qu'ils ont bien. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Ceux qui ont démissionné, le premier ministre, ont démissionné. Ils ont été révoqués parce qu'ils ont présenté la capacité de démission du gouvernement. Il y a premier ministre, pardon, à Gossard Ayango. Il faut bâtir qu'il est, bâtir qu'il est, qu'on appelle démission. Alors, on dit encore, « Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. » Vous comprenez ? Ça veut dire que la majorité est de la majorité. Le parti de la majorité est de la majorité. Le président de la République a dit qu'il n'y a pas de nom de la majorité. Il n'y a pas de nom de la majorité. Il n'y a pas de nom de la coalition. Ça veut dire que le parti est de la majorité. Parce qu'il y a un minute où il y a une coalition, il y a une sorte de forme de la coalition. Il y a un FCC. En d'autres termes, ça veut dire que le FCC, Cash, Lamouka et même les DDD sont des regroupements et des plateformes politiques qui sont dans une forme de coalition. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques au sein de ces partis politiques-là. Maintenant, il faut aller dans une coalition beaucoup plus large. Une coalition des plateformes ou une coalition des regroupements en vue de former une majorité parlementaire. Ça veut dire une majorité des gens qui acceptent de regarder dans une même direction. Soit d'accompagner un président de la République, soit d'être contre lui. Voyez-vous ? Donc, tout peut se jouer à ce point-là. Tout peut se jouer là-bas. Alors, si je suis en train de bien expliquer les choses, La mission d'information est de 30 jours renouvelables une seule fois. Ça veut dire que le président a encore 60 jours dans l'ensemble pour nommer un premier ministre. Il a encore 60 jours. 30 jours qu'il peut renouveler une fois. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur fonction sur proposition du premier ministre. Et là, il n'a tiré le 178. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur sur la question. Il y a, est-ce qu'il y a comme ça la majorité? Tôté, il y a la possibilité d'avoir une majorité présidentielle. Pardon, parlementaire. Félix Tshisekedi a la possibilité de se faire, de se créer une majorité parlementaire. Il en a la capacité. C'est question de savoir où taper, où frapper et comment, comment on appelle, je vais dire, comment négocier les jeux et surtout comment exploiter les conflits. Alors, donc, c'est un peu cela. Il y a un élément encore, Bongongo, un poison, c'est Impact News qui le dit. Bongongo, un poison dans les verres de Tshisekedi. Prendre seulement cela. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire un élément important ici. Notre administration est malade. Notre administration est malade. Malade de quoi? Malade de son fonctionnement. Nous avons au Congo des agents de l'État qui ne sont pas payés. Alors qu'ils travaillent, ça fait 10 ans. Alors qu'ils travaillent, ça fait 15 ans. Il y en a qui travaillent, ça fait 10 mois. Ça fait 20 mois. Ils ne sont jamais payés. Il y a même qui travaillent, ils sont journaliers depuis 8 mois. Ils sont toujours journaliers. Il y a des gens qui ne gagnent, qui ne touchent pas à leur argent. Ils n'ont pas de matricule. Ils n'ont jamais été engagés. Ils travaillent, c'est-à-dire en violation de toutes les lois de la République. Jusqu'au point de loi morale. Mais vous avez quand même la fonction publique qui est dirigée par des ministres. De façon claire. Quand on est ministre de l'élevage, c'est pour que le Congo progresse en élevage. Quand on est ministre de pêche, c'est pour que la pêche s'industrialise. Quand on est ministre d'agriculture, c'est pour que les gens ne meurent pas de faim. C'est pour que notre terre nous soit beaucoup plus clémente et qu'elle nous donne la nourriture. Quand nous ayons des produits dans nos assiettes. Quand on est ministre de l'intérieur, c'est pour qu'il y ait la sécurité intérieure. C'est pour que les policiers apprennent à mieux contrôler les gens, protéger les gens et mieux les garder. Et leur bien. Quand on est ministre de la justice, c'est pour assurer le bon fonctionnement de notre justice. Mais je ne comprends pas. Ces fonctions qui étaient hier de fonction de travail, aujourd'hui sont des fonctions honorifiques. On est content d'être ministre de l'intérieur, même quand on ne résout pas les problèmes de son propre secteur. C'est ainsi qu'on a aujourd'hui ces problèmes dans la fonction publique. Mesdames et messieurs, je ne vous donne qu'un seul cas. Prenons le cas de médecin. Hier, Félix Siseké du revient du voyage, il rencontre le médecin, le jeune médecin. Ce médecin est très fâché parce qu'ils n'ont pas été payés depuis deux ans. Il y en a même qui n'ont pas été payés, ça fait quatre ans, ça fait cinq ans. Ils ne touchent pas des primes. Ils ont leur modique salaire, mais ils ne touchent pas les primes. C'est là quelles conséquences quand un médecin ne touche pas, quand un médecin n'a pas de primes. La conséquence la plus grave, c'est que le médecin se rabat sur le patient. Et le médecin commence à considérer le patient comme un client. Et ce n'est plus un patient, c'est maintenant un client. Et du coup, le médecin va vouloir trouver toute sa vie là-bas. Aujourd'hui, au Congo, il y a des mutilations organisées par les médecins. Même les cambouillages appendicites, même les cambouillages césariennes, ça dit césariennes. C'est une mutilation inutile, inutile en tout cas. Nous avons des césariennes ici, des césariennes alimentaires, des césariennes économiques. On ne le fait que pour l'argent. Il y a des gens qui dorment dans des hôpitaux, pas parce qu'ils sont vraiment malades, mais parce que le médecin a estimé qu'il faut qu'ils dorment là. Au-delà de tout ce que l'on peut dire, mais il y a un gain économique là-bas. Il faut qu'ils passent la nuit dans la chambre pour qu'ils consomment les lits et que demain ils payent 40 dollars, 30 dollars, 50 dollars. Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Ça se passe dans les corps des gens aujourd'hui. Il n'y a plus d'entretien à Monoko. Je ne suis pas contre le fait d'acheter la fiche. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre le fait qu'on fasse acheter des gens des produits inutilement. Inutilement. Parce qu'ils ont besoin de vendre, de faire vendre. Mais ceux qui battent tout en bas, ils sont là qu'ils sont mieux traités. Si c'était pris en charge convenablement, vous voyez que ça allait marcher. On ne serait pas là. Le médecin accuse aujourd'hui 4 ans, 6 ans d'un paiement de primes. Si à Kinshasa ils sont comme ça, et à Bungandanga, et dans l'arrière-pays, comment ça se passe ? Parce qu'il faut aller voir les outils avec lesquels les gens utilisent. Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés. On ne sait pas si c'est la médecine traditionnelle ou la médecine jumelée. On ne peut plus comprendre cela. Ici, à Kinshasa, déjà, dans l'administration, vous avez 2200 médecins qu'on doit payer des primes. 2200 médecins qu'on doit régulariser, qu'on doit mécaniser, qu'on doit finalement payer. Mais en même temps, mesdames et messieurs, vous avez 29000 fictifs. 29000 médecins fictifs. qui continuent à percevoir leur salaire et leurs primes. La prime de 29000. Qui peut auditer cela ? Vous n'êtes incapable de payer 2000 personnes, mais vous êtes capable de payer 29000 fictifs. Des gens qui sont morts, qui ne travaillent plus, qui sont je ne sais pas moi où, mais qui continuent à bénéficier de l'argent de l'État. Alors que vous avez des gens qui travaillent convenablement, à qui vous ne payez pas. Et c'est ce qui développe une sorte de haine. Les gens commencent à avoir une haine contre le Congo. Or, le Congo n'est pour rien. Ce sont les animateurs égoïstes, les animateurs incompétents, une bande d'aventuriers qui ont pris le pays en otage. Parce que finalement, on peut le dire. Qui signe le dernier, qui met la dernière signature dans l'administration publique ? Qui fait ça ? Mais il y a des ministres qui le font. Comment un ministre tu peux signer sur une liste que tu ne connais pas les gens ? Alors qu'on fait des contrôles physiques. Le médecin vaut la contrôle physique comme ça, il y a facette. Passons ainsi à côté des grandes choses. Je crois humblement que nous devons arriver très clairement à voir les choses de façon objective. Ça veut dire quoi voir les choses de façon objective ? Ça veut dire ceci. Ça veut dire faire une bonne analyse. Une très bonne analyse. Une analyse de fond du problème. Où c'est situé ? Pas les états généraux qu'on fait ici pour gagner de l'argent, pour bouffer de l'argent. Non, pas les états généraux. Il faut d'abord être en mesure de nous dire combien d'hôpitaux avons-nous au Congo. Il ne faut pas que l'on fasse des états généraux comme on le fait souvent. Où les gens viennent, ils prennent leur perdième et puis ils s'en vont et puis il n'y a pas de solution. On doit d'abord commencer par répertorier tous les hôpitaux du Congo. De Kinshasa à Ngandajika, de Maïta à Bungandanga, d'Iboko à Vitumvi. Il faut qu'on fasse d'abord une cartographie de santé de notre propre pays pour voir on a combien d'hôpitaux, combien d'infrastructures sanitaires avons-nous qui sont des infrastructures sérieuses, comment et comment sont-ils équipés, comment sont-ils organisés, qui sont les gestionnaires et quels sont les résultats de leur travail. Quand on arrivera à nous poser des vraies questions, l'on pourra arriver à trouver des solutions. Mais quand on essaye de survoler les questions, au lieu de les approfondir au fond, on ne réglera pas le problème. Ça sera vraiment du cosmétique et puis rien ne va être résolu. Il faut d'abord qu'on essaye de voir cela. Et puis, combien de médecins avons-nous exactement ? Combien de médecins congolais avons-nous ? Si on essaie d'avoir d'abord les nombres, et puis maintenant on va aller à l'intérieur pour voir maintenant combien sont actifs. Et puis, quand on verra ceux qui sont actifs, on va voir combien sont valides. Et si on arrive à voir combien sont valides, on essaie aussi de voir combien ont des casiers judiciaires. Voir leurs cotes de discipline. Comment sont-ils cotés ? Pour qu'on puisse évacuer, retirer la licence aux faux médecins, permettre à ce que le nouveau vienne. Comment pensez-vous qu'on peut s'abattre à la moussa ? Il faut que les gens entrent, que les gens sortent. Mais si vous avez des gens qui ne sortent pas, mais vous ne faites qu'engager, vous vous engagez des chômeurs. Vous vous engagez des chômeurs parce qu'ils vont travailler où ? Vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas d'hôpitaux. Même si vous avez 10 000 médecins, comment vont-ils faire ? Et puis, les médecins doivent être reformés de temps en temps, recyclés de temps en temps. Ils doivent participer à des conférences, à des ateliers, à des formations. C'est très important. Mais si vos médecins ne savent pas voyager, parce qu'ils n'ont pas les frais pour voyager. On envoie une invitation. La Belgique peut envoyer une invitation. L'Allemagne peut envoyer une invitation. Mais il faut que le médecin se prenne en charge lui-même. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, il ne se sert pas. Lui, il sert l'État. Il faut que nous ayons un fonds qui pourra permettre, un fonds qui permettra la recherche, qui permettra les études, supporter les études, les recherches de certains médecins. Nous devons arriver à nous poser des vraies questions. Vous ne pouvez pas avoir une médecine forte si vous n'avez pas une pharmacie forte. La pharmacie du Congo, on n'a même pas une pharmacie au Congo. La pharmacie du Congo vient de l'étranger. Vous devez avoir des pharmaciens ici alors que nous avons une faculté ici, la pharmacie. Mais qui n'a pas un laboratoire sérieux, qui ne sait pas produire de médicaments, qui ne sait pas lui-même compendre des médicaments. Nous attendons que la Belgique nous donne des médicaments. Nous attendons que la France vienne faire des analyses ici. Nous attendons que les États-Unis viennent faire ça parce qu'eux sont équipés. Mais nous devons travailler là-bas. Sans la santé, on ne peut rien. Et au-delà de cela, il faut avoir des mesures d'application. Qu'est-ce que les Congolais mangent ? Qu'est-ce qu'ils consomment ? Au Congo, si vous posez la question au ministre de la Santé, dans 20 ans, les Congolais souffriront de quoi ? Il ne sait même pas. Il ne sait pas vous dire quelle maladie menace les Congolais dans 20 ans. Quelle maladie menace les Congolais dans 30 ans. Il ne sait pas vous le dire. Parce que moi, j'imagine que dans un hôpital, il faut poser un carnet statistique. Pour d'abord, il y a quand même que combien de gens viennent avec une même maladie ? Et c'est dû à quoi ? Comme ça, l'État peut avoir une idée de combattre une maladie dans sa racine, dans sa source. Vous verrez par exemple, aux États-Unis, on vous dit 15% d'enfants dans 5 ans seront des obèses. On vous dit que l'obésité menace tel type d'enfants. Mais nous, on peut dire quoi aujourd'hui sur nous ? On n'a même pas ce contrôle-là. On n'a même pas cet effectif. On n'a pas le contrôle de toutes ces choses. Voyez-vous que c'est compliqué quand même ? Voyez-vous comment c'est compliqué ? Si nous voulons être sérieux, nous devons commencer déjà au niveau de là-bas. Moi, j'ai été avec un médecin en train de discuter. Je lui pose la question. Comment savez-vous que les gens sont fracturés ? Il me dit que quand les gens viennent, ils nous disent que « Bah, vous connaissez le beaucoup, tout ça, le rabangu, la plâtre et tout. » Je lui dis « Mais vous ne réussirez jamais à changer le problème. Vous serez toujours là en train de guérir les gens. Mais pas à prévenir. Le thème congolais perd beaucoup d'argent dans le traitement que dans la prévention. Pourtant, vous gagnez beaucoup d'argent dans la prévention, si vous travaillez là dans la prévention. Comment on fait la prévention ? À mon avis, les médecins peuvent, je le dis, sous réserve de médecins. J'estime que, par exemple, on pose d'abord des premières questions. Qu'est-ce qui est arrivé ? On peut répertorier déjà, cet hôpital a rencontré combien de cas d'accident de circulation ? À Mbandaka, 15. À Bikoro, 20. À Kingabwa, 50. On essaie de faire les calculs. On essaie de faire les calculs et on peut donner ça à l'observatoire routier, à la circulation routière, au ministère de transport, pour trouver des solutions. On va comprendre que non, la rue tue beaucoup de personnes. Parce que nous avons des rapports venant des hôpitaux, venant de la police et tout ça. On nous donne ces rapports-là. On fait une sorte de fusion et de conformité pour voir. Dans une même base de données, on peut retrouver qu'en 2015, il y a eu 25 cas de décès suite aux accidents de circulation. On a eu 25 cas de fractures suite aux accidents de circulation. Là, on vous donne des chiffres. Et vous savez comment combattre un fléau. Les gens viennent par exemple, je suis fracturé. Pourquoi ? On a Koyaki na douche. Vous avez des cas comme ça, plus de 20 dans une journée. Ou 30 dans une journée. Donc, vous allez comprendre maintenant que les gens tombent na ba douche, na bango. Oh, mais ils tombent pourquoi ? Soit il y a un type de carreau qui fait tomber les gens. Ah, si c'est le type de carreau qui fait tomber les gens, on va essayer d'étudier les carreaux là pour voir. Si on réussit à détecter le problème, la télévision nationale dans la campagne de la vulgarisation, on essaie de conseiller aux gens autrement. Ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie. On essaie de dire aux Congolais, « Bon, utilisez ma carreau au thé pour la douche, na bino, parce qu'ils ont créé ma problème, ils ont créé ma désordre, ils ont beaucoup à tout ma colo. Bon, ça, là, on va prendre ma carreau à côté. » C'est aussi l'information qui manque aux Congolais. En diffusant ces informations, en vulgarisant l'information, les gens entendent. Et si quelqu'un ne tombe pas malade, c'est vous qui avez gagné. C'est vous qui avez gagné, c'est l'État qui a gagné. Parce que l'État doit investir sur l'homme. Mais on n'investit pas sur un homme malade. Il faut que cet homme soit en bonne santé pour qu'il profite à l'État. S'il est malade, il devient une charge pour l'État. Une charge pour l'État directement et indirectement. Vous comprenez un peu le problème ? Donc, on doit arriver d'abord à résolver ces problèmes-là. Mais aussi poser la question, les hôpitaux font entrer combien d'argent dans la caisse de l'État ? Parce que l'argent qui rentre dans les hôpitaux, ce n'est pas pour servir aux directeurs, ou aux directeurs, aux MIP, aux médecins inspecteurs, tout ça. Non, mais c'est plutôt pour réussir dans le fonctionnement des hôpitaux et aussi verser une partie dans les trésors. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je crois qu'il faut commencer à y voir cela. Et tout ça, ça rentre dans une politique de l'administration publique. Une politique sanitaire comprise, définie, pour qu'on réussisse. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, moi, je me dis, est-ce qu'on sait ce qu'on fait ? Voilà un peu ce qu'a titré Impact News. Et il y a aussi un autre thème qui est important, c'est le débat sur la vérité des urnes. Et c'est là qu'on va terminer. Forum des As le dit. Le débat sur la vérité des urnes est clos. Tronche Chokitundu. Le débat postélectoral sur la vérité des urnes est définitivement clos. Et il dit, à mon avis, c'est déjà la consécration, si pas la légitimation africaine de notre président après les remous qu'on a vécu dernièrement. Mesdames et messieurs, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce propos, pas tout à fait d'accord, mais je ne suis pas totalement contre. Le problème, il est à quel niveau ? La vérité des urnes, ce n'est pas une blague. La vérité des urnes est un questionnement. C'est la question qu'on pose à un peuple. La vérité des urnes, ce n'est pas une question à prendre à la légère. Non, la vérité des urnes, c'est même le thermomètre de la moralité d'un peuple. Se voir si un peuple peut accepter et cautionner la tricherie, ou si elle peut cautionner la légèreté politique, ou si elle peut cautionner, je dirais, une sorte d'enfance de la conscience politique de ses dirigeants, de ses politiciens. Je parle ici de l'inexpérience, l'inexpérience historique et politique, je veux dire même traditionnelle, qui coule dans les veines de nos politiciens. Regardez comment la question électorale avait été abordée avec toute légèreté. Monsieur Nanga qui pouvait rire, même là où il ne fallait pas. La question des élections était prise, prise, pardon, à la légère, totalement dans une légèreté totale. Et vous avez vu vous-même le résultat. Mais on va aller plus loin maintenant. La vérité des urnes suppose que sommes-nous d'accord avec ce mode des élections ? Vaut mieux ne pas faire des élections qui vont amener une vague d'illégitimation. Et lorsqu'un peuple commence à dire, bon, ça n'en tient à rien, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Remettre la question sur la table, cela n'est pas un crime. Dire que revenons sur ce qui s'est passé, ne veut pas dire, M. Félix, c'est qui est du remettre la présidence ? Non, il est déjà président. On continue avec cette présidence. Mais ça n'enlève pas la grande question. Sommes-nous un peuple sérieux ? Ou sommes-nous un peuple distrait ? La question de la vérité des urnes cache un grand questionnement d'identité intellectuelle d'un peuple. Un peuple qui n'arrive pas à questionner ses institutions, un peuple qui n'arrive pas à s'arrêter pour revoir où il va, alors je me pose la question, où allons-nous ? D'un côté, on dit qu'il y a eu tricherie. De l'autre côté, on dit qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu simplement de la surenchère politique. Mais allons-y. Réfléchissons un peu à un moment donné. Réfléchissons, messieurs et dames. Supposons que Félix Sissiquier avait triché les élections. Ce sera sa faute à lui ? Si on ne sait rien, ce n'est pas lui qui a triché les élections. Il serait nommé, comme on l'entend. Ok, on l'a nommé. Très bien. Mes frères, si on l'a nommé, qui l'a nommé ? Si vous dites que c'est Kabila qui l'a nommé, alors vous n'avez rien compris. Parce que le problème, ce n'est pas Kabila. Je dis encore au Congo, le problème, ce n'est pas Kabila. Le problème, c'est un clan. C'est un mouvement beaucoup plus important que lui. Lui, ce n'était qu'un rôle. Il n'était qu'un rôle. Il ne jouait, pardon. Il n'était qu'un acteur. Il n'était qu'un acteur. Il était d'acteur comme Mobutu, comme Kabila le père. Il était un acteur. Et je crains que Félix Izequiel soit aussi un autre acteur. Mais tout va se déterminer par rapport à ce qu'il va poser comme acte. Alors lorsque toutes les intelligences tournent autour de la question, c'est Kabila qui l'a nommé ? Non mais Kabila n'avait pas le pouvoir de nommer qui que ce soit. Ça, c'est méconnaître l'histoire. Nous sommes en face des prédateurs économiques. Nous sommes en face des gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi, qui nous déléguent de l'extérieur. Ils sont dans les mines. Ils sont dans l'armée. Ils sont dans la douane. Ils sont partout à travers le Congo. Pas seulement au Congo. Ils sont dans le laboratoire belge. Ils sont dans le laboratoire américain. Ce sont des multinationales. Ce sont des gens plus forts que nous, mieux organisés que nous parce qu'ils ont un seul point commun. C'est l'égoïsme. Ils ont un seul point commun. C'est la destruction. Ils ont une seule ambition. C'est la destruction de ce peuple. Mais nous, parce que nous ne savons pas lire l'histoire, nous nous focalisons à un homme en disant que c'est lui Kabila, c'est Kabila, c'est Kabila, mais non, qu'il n'est plus. On est dépossédé. On ne sait plus quoi dire. Je reviens encore pour dire que la question de la vérité des urnes est une question sérieuse. Comment pouvez-vous espérer des bonnes élections dans un climat d'occupation ? Moi, je ne comprends pas cette logique. Nous avons deux types de ruptures. Nous avons la rupture dans la continuité et nous avons la continuité dans la rupture. Ça veut dire ceci. La rupture suppose l'arrêt de quelque chose. Le changement dans la racine. Ça veut dire le changement dans la souche de quelque chose. Dans la source de quelque chose. C'est ce que ça veut dire ? Rupture. Nous cassons. Mais nous continuons. Ça veut dire nous continuons dans quoi ? Dans l'élan. Dans un autre élan. Dans un autre objectif. Dans une autre manière. Nous continuons avec notre État. Qui ne va pas changer ? Mais qui va changer de l'intérieur ? Le fonctionnement va changer de l'intérieur. Son économie va devoir changer de l'intérieur par rapport à la qualité de la production. Le système éducatif va changer de l'intérieur par rapport à ce besoin. Par rapport à la source qui va être poussée dans le patrimoine culturel politique congolais. La diplomatie va changer selon les intérêts du Congo. Pas les intérêts de particulier. C'est de là qu'on comprend que vous êtes en train de prendre une autre allure. Mais il y a aussi la continuité dans la rupture. Ici nous parlons d'une petite rupture. Une rupture des façades. Où nous avons le même système qui continue. Mais vous avez un semblant de rupture. Le Congolais devrait en principe comprendre que Monsieur Félix Tiseké, je vais le dire comme ça. Ou même si c'était Martin Faylou. Ça aurait été une chance pour le Congo. Pourquoi ? Parce que le Congo allait repartir à zéro. Il faut unir les efforts maintenant pour sauver ce pays qui entre le maître des multinationales. La carte réelle du Congo n'est pas celle que vous voyez. Vous pensez que... Pourquoi Bény ? Et pourquoi Boutem n'ont pas participé aux élections ? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mesdames et Messieurs, ça peut être compris comme un processus de balkanisation. Il ne manque que le feu pour que ça éclate de l'autre côté. Pour qu'on annexe cette partie de l'autre côté. Et là, ils vont se diviser ceux-là. Ils prendront territoire par territoire et nous, on restera un Congo faible de l'intérieur et on va redessiner la carte d'Afrique. Maintenant qu'il faut comprendre cela. Maintenant qu'il faut analyser le fait. Être plus intelligent que l'oppresseur et comprendre ces choses-là. Donc, on ne peut pas banaliser cela. On ne peut pas banaliser cela. Moi, quand j'entends la vérité des urnes clos, non, la vérité des urnes ne peut pas être clos comme ça. Vous devez vérifier. Vous devez, au fait, aller au-delà de ce qu'on attend de vous. Ça veut dire quoi ? La finalité, en soi, ce n'était pas que Félix devienne président. Ce n'est pas ça la finalité. Il peut être président de la République. On en a eu, il y a quatre. Mais qui n'ont pas changé le programme du Congo. Le problème, c'est que nous n'avons pas besoin d'avoir un président caca président. Mais on veut avoir un président qui comprend les enjeux de l'heure. Qui comprend les enjeux de l'heure et qui veut travailler pour l'intérêt du Congo. Pas qui va travailler pour l'intérêt de multinationales. Pas qui va travailler pour l'intérêt d'une communauté quelconque. Mais pour l'intérêt du Congo d'abord. Et pour ça, vous devez interroger votre moralité. Vous devez interroger votre moralité. Le 18, ici, nous allons fêter le 13e anniversaire de notre constitution. Mais il y a lieu de poser des bonnes questions sur notre constitution. Faut-il la réformer ? Faut-il la changer ? Faut-il la modifier ? Ce sont des questions qu'on doit poser. Et par rapport à la vérité des urnes, oui, la vérité des urnes, maintenant, elle est importante, il faut la connaître. Même si elle ne changera plus rien. Mais il faut la connaître. Il y a eu beaucoup de choses à l'intérieur de la vérité des urnes. Je ne peux pas, moi, scientifiquement, affirmer que Martin Fayoulou a remporté ses élections. Je ne le dirai jamais. Jamais. Je ne peux pas non plus dire aujourd'hui que M. Félix Sikédi a perdu les élections. Ça, je ne le dirai jamais. Mais la question fondamentale demeure. Où sont les preuves de la réussite ? Où sont les preuves de l'échec ? Les preuves de la réussite ont été prouvées par la CENI. Je veux dire, au niveau de la Cour constitutionnelle, la CENI a prouvé à donner des éléments au niveau de la Cour constitutionnelle. Les experts de la CENI vous ont prouvé que M. Félix avait remporté ses élections. Je suis bien d'accord avec cela. Mais qui a posé une question contraire ? Qui a inventorié la CENI ? Des questions qui coûtent la vie à beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir le fonctionnement de la CENI ? De faire le recontage même si on ne va pas qualifier cela. Mais pour les futures générations, c'est toujours comme ça, mes frères. Le train est déjà avancé, on ne va plus reculer. Mais pour arranger, améliorer le futur, vous devez commencer par arranger votre passé, être en conformité avec le passé. Moi, j'en appelle ici à une étude profonde, à une évaluation profonde, pour voir où allons-nous. Il faut qu'un jour qu'on dise la vérité. Il faut que l'histoire un jour rétablisse les hommes dans leur place initiale. Et on comprendra qui avait véritablement remporté les élections en 2006, qui avait remporté véritablement les élections en 2011 et qui avait véritablement remporté les élections en 2018. Il faut que l'histoire, le tribunal de l'histoire nous en parle. Mais pour en parler, il faut que l'État se prenne en charge. Il faut que l'État puisse travailler là-dessus. Il faut que les intellectuels indépendants d'esprit puissent analyser le fait. Nous ne voulons pas des déclarations politiques. On ne peut pas vous accepter, vous donner raison sur base de vos acceptations politiques. Non. Non. Nous devons aller plus loin que ça, réfléchir à l'interne. Moi, j'appelle à l'évaluation de la CENI, l'évaluation de la CI et l'évaluation de la CENI. Évaluer les trois processus électoraux. Essayer de voir ce qui n'a pas marché et sortir une nouvelle CENI qui naîtra descendre de trois autres processus comme ça. Pour qu'en 2023, qu'on ne soit plus confronté à ces questions de contestation, de tricherie et tout, nous pouvons réussir à le faire. Quatre expériences, c'est quand même une raison de faire mieux les choses, non ? Tant qu'on a lieu de le faire. Alors, on ne racontait pas ça. M. Choukutundu, la vérité des urnes ne s'arrête pas parce qu'on a dit que M. Félix est président parce qu'on l'a reconnu mondialement. Non ! On peut reconnaître un dictateur mondialement. Ça ne change pas la chose, la donne. Non, M. Choukutundu, je suis désolé, M. le ministre, vous êtes trompé, là. Ce n'est pas parce que M. Tshiseki dit à l'acceptation internationale que la vérité des urnes a trouvé la solution. Ce ne sont pas les Gabonais qui viendront légitimer M. Kabila, M. Félix, pardon. Ce ne sont pas les Égyptiens qui viendront légitimer M. Félix parce qu'il n'est pas président de là-bas. Il est président congolais et la légitimation de M. Félix, il la trouve ici au Congo par la voix des urnes et par les électeurs congolais qui ont voté pour lui. Ne dites pas aux Congolais que M. est aujourd'hui légitime parce qu'on l'accepte à l'extérieur. Pas du tout. Pas du tout. Kadhafi était légitime à l'extérieur. Cependant, c'était un dictateur. M. Kabila était accepté à l'extérieur. C'est pendant qu'il était toujours dictateur. Mobutu était accepté à l'extérieur. Il était dictateur. Donc, l'acceptation à l'extérieur, ce n'est pas ça la vérité de fait. Non. Nous devons arriver à nous regarder dans les yeux et nous poser la question de quel type de peuple voulons-nous devenir. Sommes-nous un peuple qui s'était quand il y a des injustices ou sommes-nous un peuple qui revendique, qui clame la justice même quand il y a l'injustice. Sommes-nous un peuple qui cautionne des choses sans aucun élément ? Est-ce que nous allons accepter que quelqu'un a gagné les élections parce qu'il fait de bruit ? Et même quand cette personne n'arrive pas à aligner des preuves, on va simplement croire parce qu'il faut croire. On a pris les élections à la légère. On a pris ces élections à la légère. Les opposants sont allés aux élections comme des invités électoraux et pas comme des partenaires électoraux. Ils ne savaient rien de ce qui allait se passer là-bas. Ils n'avaient pas le contrôle de la machine. Comment voulez-vous aller dans une élection où on vous dit que vous n'avez pas le droit de questionner la partie intelligente de la machine ? Est-ce qu'on est sérieux ? On vous dit non. La partie hard, vous n'avez pas besoin de contrôler, acceptez ce qu'on vous dit. Mais ça obéit à quel principe ? Ça obéit à quel schéma ? Rien. Pourtant, à l'étranger, vous avez des experts électoraux qui ont travaillé dans le département électoral à Norverge, en Chine, en Suisse, en Allemagne. Ils sont nombreux comme ça, des Congolais qui n'ont même pas changé de nationalité. Vous avez des Congolais qui travaillent à Nabanaza. Ça veut dire des ingénieurs, des fous. Ce sont des intelligences, je dis folles. Ça veut dire qu'ils sont tellement intelligents qu'ils deviennent fous. appellent ces gens-là. C'est comme ça qu'on devait faire cette opposition. Une opposition intellectuelle qui amène un groupe d'experts qui dit non. Ce sont des experts congolais qui n'ont rien à voir avec l'Occident. Ce sont des experts que nous avons nous-mêmes payés des billets qui viennent au Congo, qui viennent questionner l'appareil de la machine à voter en question qu'on vient démontrer. Pas du tout. C'est soit que vous les faites mal, soit que vous criez beaucoup sans vraiment avoir des solutions. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les gens se moquent de vous. Messieurs et dames, le Congo est vraiment à la croiseur des chemins. La gouvernance de Félix Tshiseké dit est une gouvernance des questionnements, est une gouvernance des remises à niveau, est une gouvernance des remises en question. nous devons nous poser des vraies questions. Quel type de peuple sommes-nous ? Nous sommes quel type de peuple ? Sommes-nous un peuple sérieux ou un peuple superficiel ? Sommes-nous un peuple qui comprend les enjeux de l'air ou sommes-nous un peuple qui dort ? Sommes-nous un peuple qui cautionne la bêtise ou sommes-nous un peuple qui sanctionne la bêtise ? Je crois qu'en répondant à ces questions, ce pays pourra être libéré. Mais tant qu'on ne répondra pas à ces questions, ça va être compliqué. La vérité des urnes, ce débat pourra se raconter des milliers, des milliers, des milliers d'années après. Mais si nous voulons offrir à nos enfants un bel avenir, construisons une société sans tricheur. La tricherie, ce n'est pas le fait seulement de dire « on m'a volé les élections ». Non, la tricherie, c'est aussi le fait de ne pas reconnaître qu'on a échoué. C'est aussi ça une tricherie. C'est aussi une tricherie, une forme de tricherie. Vous savez consciencieusement que vous avez échoué, mais vous voulez quand vous nous faites passer le temps inutilement. Nous voulons avoir une société des hommes honnêtes, des hommes intègres, des hommes sérieux. L'honnêteté, oui, mais aussi la sérénité. Obama dit « Ami Tromney, avant de tirer, il faut cibler. Avant de vous engager dans un processus, vous devez être sûr que vous l'emporterez. Ou vous devez être sûr que vous serez protégé par les règles. Ou vous devez être sûr que les autres respectent et la règle. Accepter d'aller dans un processus où vous n'avez aucune maîtrise de rien du tout, où vous ne savez pas si les autres sont soumis aux mêmes règles que vous, c'est un suicide. Et c'est ce qu'on a vu. Un suicide intellectuel. Malheureusement. Malheureusement. Yumbi Eboutembo, élection le 31 mars. À cet effet, le président de la centrale électorale a annoncé que les candidats à ce scrutin auront 15 jours pour battre campagne. À Kinshasa, à peine installés, les députés provinciaux parlent déjà des émoluments. Les députés provinciaux sont déjà installés, mais ils commencent déjà à demander les remoluments. Nous, on pensait qu'ils allaient être le peuple congolais. Mesdames et Messieurs, une question que je voudrais poser à ceux qui nous suivent. Est-ce que vous avez vu comment on n'est pas sérieux ? Les députés, honorables députés, qui continuent à contester la vérité, qui continuent à clamer la vérité des urnes, la vérité des urnes, mais pourquoi ils ne quittent pas l'Assemblée nationale pour poser des vraies questions dehors ? Pourquoi ils ne disent pas non, on n'est pas d'accord, nous aussi on nous a voté, nous aussi on nous a nommé ? Comment voulez-vous discréditer un président qui est élu le même jour que vous des députés, mais vous dites qu'il a été nommé et c'est vous qui avez été élu ? Est-ce que c'est sérieux même ? Est-ce que les gens vous prennent au sérieux ? Est-ce que les gens vous prennent au sérieux ? Vous dites que non, on a triché, on l'a nommé, mais vous, vous êtes élu le même jour, papa. C'est la même bouche qui vous a proclamé, la même bouche qui vous a proclamé. Mais alors, dites-moi pourquoi ? Pourquoi ? Le même jour, le même papier, le même document, la même signature finale. Feu de vous député, vous êtes nommé, pardon, vous êtes élu, non, récomptage, 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 mais pourquoi vous ne quittez pas pour parler du récomptage ? Vous êtes en train de distraire le peuple inutilement. Et puis les députés, quand ils sont à l'Assemblée nationale, mes frères, ils ne sont pas des contestateurs. Là, ils ne vont pas en contestation, là, ils vont en proposition. Je vois comment beaucoup de députés nationaux vont être échoués là-bas. Je vous dis, ils n'ont pas de profil, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de conscience et ils ne savent pas ce qu'ils vont faire là-bas. Les gens qui vont là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Que vont-ils faire là-bas ? Parce que là, vous n'allez pas crier, là vous n'allez pas insulter les gens, là vous n'allez pas dire non, là ça ne sera pas comme ça. Là, ça va être question d'intelligence, un débat intellectuel. Comment allez-vous vous y prendre si vous êtes habitués à crier, si vous êtes habitués à faire beaucoup de bruit ? Comment allez-vous faire là-bas ? Être député, mesdames et messieurs, ce n'est pas être contestateur. Être député, c'est quelqu'un qui propose, c'est quelqu'un qui contrôle l'exécutif, c'est quelqu'un qui essaye d'apporter des lois ou de faire respecter les lois qui existent déjà. C'est quelqu'un qui s'abandonne pour le bien des autres. Et nous allons le voir. Cette législature, nous la ténons entre nos mains. On verra ce qui va arriver. Et pour terminer, il y a monsieur Bruno Chibala qui attaque monsieur l'honorable Eliezer en justice, alors que monsieur Eliezer jouit de deux, en ce moment, il joue des deux, je vais dire, un double dégré de dépendance. Il est dépendant de la corporation des journalistes, ça veut dire l'INC, l'INCC, c'est ça non ? L'INPC. Et puis, il est aussi couvert par les immunités parlementaires. Donc, si monsieur Chibala veut porter plainte contre lui, il doit cerner d'abord le problème. Il accuse en tant que qui ? S'il accuse en tant que journaliste, c'est l'INPC. S'il accuse en tant que député, c'est au bureau du Parlement qui doit d'abord commencer la procédure de lever des immunités et de pouvoir savoir ce que ça peut donner. Mais il faut d'abord qu'on arrive à comprendre que quand on est gestionnaire, il faut accepter qu'on vous critique. C'est toujours très important si nous voulons faire très bien le show. On est fini pour la production d'aujourd'hui, la livraison de journaux. Forum des As, c'était avec nous. Impact News de Joël Cadet, un grand frère. La prospérité de Marcel Ngoï. Et puis, Free News, de Mouté Nessie. Et puis voilà, donc ça sera la fin. Moi, je vous dis merci beaucoup. Merci vraiment. On va se retrouver très très prochainement. Des questions, vous devez les poser. Je vous retrouve après. Vous savez, messieurs et dames, laissez-moi vous dire un élément. Vous savez, cette chaise, je suis allé hier l'acheter. En fait, on était allé, je trouvais un plateau pour faire notre mission. Nous arrivons, je rencontre un monsieur, il s'appelle, je vais citer son nom, il s'appelle apôtre Kadhi. Je ne le connaissais pas. Quand j'entre, il me suit, il me suit, je lui dis ce que j'étais venu faire. Il me dit, et il nous a donné une chaise. Donc vous voyez qu'on n'a plus la chaise, on est en train de continuer. Les conditions dans lesquelles nous travaillons, vous n'avez aucune idée. Il y a des gens qui savent seulement critiquer. Ils ne savent pas dans quelles conditions les gens souffrent. On serait là en train de laisser comme ça et qu'il y ait des bons. Mais quand nous le faisons, c'est parce que nous comptons sur vous. Moi, je ne le fais pas pour autre chose. Je le fais pour vous montrer combien on vous aime et combien nous avons besoin que vous puissiez considérer que le Congo est en danger et que vous devez nous aider à sortir ce pays de là où il est. On ne peut réussir qu'en faisant des conférences, on ne peut réussir qu'en sensibilisant, en vulgarisant les messages. D'où voilà pourquoi nous avons l'émission Bongoana. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Continuez à vous abonner à Congo Buzz et aussi à Elite Télévisions. Abonnez-vous à Elite Télévisions et à Congo Buzz. Ça sera un très grand honneur pour moi, un grand honneur pour vous. Vos numéros, vos messages, vos questions, que Dieu vous bénisse tous. L'amour est ton Dieu, Dieu est amour, paix dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada